Il est temps maintenant de la période de questions orales. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Énergie. Cette semaine, le ministre de l'Énergie a justifié les décisions de ce gouvernement en annulant les projets d'énergie verte en citant son meilleur journal, son journal préféré, Climate Change Dispatch, qui nie les changements climatiques. Il semble que le ministre qui nie les changements climatiques reçoit des faits, des potentes en ligne. Et il a dit qu'il voulait voir les deux côtés de la question, à savoir s'il y a une crise climatique. Est-ce que le ministre de l'Énergie croit qu'il y a deux côtés légitimes, deux côtés de la médaille? Légitimes. Le ministre de l'Énergie, le Développement du Nord, je crois en les changements climatiques. C'est pour cette raison que je suis fier du fait qu'on a un des endroits où l'énergie est la plus propre. 92 % de notre énergie est sans émission de gaz à effet de serre. Et un grand 60 % viennent de l'énergie nucléaire. Et les néo-démocrates ne l'appuient pas. Le premier ministre Harris a émis une directive pour réduire les centrales au charbon. Ça a pris 14 ans pour le faire, pour compléter ce parcours. Mais ça a été une grande étape pour assurer que l'Ontario soit un des endroits où l'énergie est la plus propre en Amérique du Nord. Et pour émerveiller le monde. Complémentaire. Merci, M. le Président. Encore une fois, au ministre de l'Énergie. Confronté avec un rapport qui nous dit qu'on doit agir de manière audacieuse pour s'attaquer au changement climatique, le gouvernement rejette le consensus climatique et qu'on fait face à une grande crise. Et ça se tient au propos d'un site Web qui nie les changements climatiques. Le ministre ne pourrait pas répondre une question, oui ou non, à savoir s'il pense que l'activité humaine contribue au changement climatique. Je voudrais lui donner une autre chance. Est-ce que le ministre croit que l'activité humaine contribue de manière importante au changement climatique? Le ministre de l'Énergie, c'est toujours intéressant, M. le Président, lorsque l'opposition officielle a utilisé les médias pour faire la tâche difficile qui devrait leur intomber. Ils sont allés voir dans le dictionnaire d'un journaliste du Toronto Star ou des manchettes de la CBC qui était un détour des faits, de la discussion qui a eu lieu. Voici les faits. Nous sommes un des endroits où l'énergie est la plus propre en Amérique du Nord. C'est parce qu'on demeure engagé à l'élimination des centrales au charbon pendant plus de 18 ans. C'est parce que nous croyons aux gens à Durham qui sont des gens compétents pour assurer qu'on a de l'énergie nucléaire de classe internationale qui offre près de deux tiers des besoins en énergie. Nous sommes fiers de ces projets, non pas des projets qui rendent notre système trop complexe et qui n'étaient pas concurrentiels et qui rendaient les clous inabordables pour les personnes âgées et les personnes autochtones complémentaires. Nous savons tous de quoi il s'agit lorsque le ministre ne veut pas répondre à une question. De nier la crise en changement climatique qui a été causée par les humains peut expliquer plusieurs des gestes de ce gouvernement. Cela a coûté 231 millions de dollars pour annuler ces projets, millions de plus qu'ils ont dépassés sur des autocollants, sur des pompes à essence et ensuite de lutter contre l'attaque sur le carbone devant les tribunaux. Le gouvernement voudrait plutôt lutter contre les éoliennes et de déchirer des contrats que d'aider et de contribuer à un meilleur avenir pour l'environnement. Est-ce que le ministre croit que les changements climatiques, c'est les êtres humains qui ont contribué aux changements climatiques? Réponse, ministre, les changements climatiques sont avérés sans aucun doute, mais la question est à savoir comment on peut développer une énergie propre ici en Ontario. Et voici comment on peut s'y prendre en 2015. La vérificatrice générale a conclu que les contribuables ont payé 37 milliards de dollars de plus que ce qui était nécessaire entre 2006 et 2014. Les tarifs ont augmenté de 22 %. Elle a aussi été déterminé qu'on allait dépenser 133 milliards de dollars d'ici 2032, suite à l'ajustement global pour les frais d'électricité sur les tarifs d'électricité. Si on veut parler d'abordabilité, comment on s'est rendu là, c'était à la suite des mises aux voies avec des investissements dans les systèmes, dans les projets d'énergie verte qui étaient les plus complexes. Et ces députés ont voté pour à chaque fois. Nouvelle question, député de Toronto Danforth. Merci, M. le Président. Il semble que la réponse à ma dernière question est un non. Donc, je vais passer à la prochaine. Pendant des années, le premier ministre a dit que ça allait entraîner une réduction de 12 % des frais d'électricité d'annuler ses projets. Et maintenant, les projets ont été annulés et le coût est augmenté de l'annulation de 0 $ à 231 millions de dollars. Est-ce que le ministre peut dire aux familles quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à ce que les tarifs et les factures puissent commencer à baisser pour les Ontariens? Ministre, je veux être clair concernant les épargnes à la suite de l'annulation de 750 de ces projets. C'est 193 millions de dollars d'épargne et cela ne prend pas en compte l'inflation non plus. Et le fait que cela permettrait de renforcer un système qui est devenu si complexe et si inabordable, ça court le risque de mettre à pied les gens et de faire en sorte qu'ils doivent fermer leurs boutiques. Nous avons agi, et suite à des recommandations de la vérificatrice générale, pour assurer qu'on ait une voie à suivre pour réduire les frais d'électricité en Ontario. Et ça s'en vient. Complémentaire. Merci, M. le Président. Il semble qu'il n'a pas répondu à la question. Après un an du gouvernement Ford, les tarifs en électricité sont à un montant le plus élevé qu'auparavant et ils continuent d'augmenter. Et le gouvernement a décidé de s'en prendre à Hydro One à annuler des contrats en énergie renouvelable. Ça a fait beaucoup d'argent pour des entreprises en énergie qui ont gagné des centaines de millions de dollars en indemnités, mais les familles attendent encore un répit. M. le Président, est-ce que le ministre peut dire aux familles quand est-ce qu'ils peuvent s'attendre à ce que leurs tarifs et leurs factures puissent commencer à baisser? M. le Président, je viens de me rendre compte, M. le Président, que l'incidence sur l'augmentation des tarifs d'électricité en 2009 et 2015, qui était entre 5,5 % à 22 % par année, et qui a été approuvée par les néo-démocrates, qui avaient des ententes avec l'ancien gouvernement libéral. Ça ne se retrouvait pas sur les factures. Ils l'ont caché sur les factures. Cette augmentation inflationniste, nous la prenons très au sérieux. Nous réduisons les pressions sur le système qui avait fait en sorte que ce soit un des systèmes les plus complexes et inabordables. Par contre, ce député n'a jamais dû prendre compte que le 1er novembre 2015, il a approuvé une augmentation de 22 % aux tarifs d'électricité. C'est les gens de Kenora, les gens de Thunder Bay, des résidents qui vivent à Kewittenung. Vous nommez la communauté. Ils ont payé beaucoup trop cher, et c'est lui qui a voté pour ça, cette augmentation. Dernier complémentaire. Rappel alors du côté du gouvernement. Redémarrer la pendule. Député de Toronto Danforth, dernier complémentaire. Merci, M. le Président. Il me semble que j'ai froissé quelqu'un de l'autre côté. Si ça revenait au gouvernement de faire des millions de dollars pour des entreprises, il a fait un très beau travail. Le premier ministre, une entreprise des États-Unis, a gagné des centaines de millions de dollars lorsqu'ils ont déchiré une entente avec eux. Et ici, on va leur payer 231 millions de dollars des entreprises pour ne pas produire de l'électricité. Mais les familles n'ont pas de répit. Ils n'ont pas une réduction de 12 % telle qu'a été promis. Est-ce que le gouvernement Ford a l'intention de livrer, de tenir leur promesse de réduire les factures de 12 %? Encore une fois, ministre de l'Énergie, afin de répondre, nous certainement voulons tenir cette promesse. Nous avons commis un geste au début, c'était de tout nettoyer concernant la loi sur l'énergie verte et qu'il y a été 90 communautés partout en Ontario ont dit qu'ils ne voulaient pas accueillir des projets d'énergie renouvelable. Je pense que ça nous donnait le droit d'abroger le projet de loi. C'est justement ce que nous avons fait. Nous avons annulé 750 projets parce que ces projets allaient continuer d'appuyer le système le plus complexe que nous avions. Nous sommes finalement à un endroit où nous avons pu réduire tout ce qui était ridicule dans le système et nous allons pouvoir livrer sur une promesse de réduire les tarifs d'électricité pour les travailleurs, les employeurs, les peuples autochtones et les collectivités partout dans notre province. Merci. Nouvelle question. Député de Branton Centre. Merci. Bon matin. Ma question est au premier ministre. Lundi, l'Assemblée a adopté unanimement demandant à ce gouvernement de communiquer directement au premier ministre du Québec et de notre opposition au projet de loi 21. Le premier ministre a une réunion avec le premier ministre Legault et il y a des attentes d'organisations telles que l'organisation SIC internationale, le Conseil national des musulmans, que le gouvernement fera ce qu'il a dit qu'ils allaient faire et de communiquer notre préoccupation, notre opposition au projet de loi 21 directement au premier ministre Legault. Par contre, le gouvernement, le premier ministre Ford, refuse d'adresser cette question de violation des droits de la personne. Vice-premier ministre, plutôt leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. J'ai déjà répondu à cette question. Nous avons réaffirmé à plusieurs occasions qu'un projet de loi de ce type n'a pas sa place ici en Ontario, que nous allions lutter contre. J'encourage les députés d'en face de continuer de faire ce que nous faisons, de travailler sur ce qui permet d'unir le pays et en même temps de parler des autres éléments aussi de l'économie et de bâtir une meilleure économie. Et je pense qu'encore finalement, on a été très clairs là-dessus et j'apprécie qu'elle a soulevé cette question, mais j'espère qu'on puisse aller au-delà de la politique et d'aller de l'avant avec ce qui importe. Complémentaire, M. le Président, je pense que c'est important de reconnaître qu'on s'est opposé à cela et on a dénoncé cette mesure, mais on demande encore au premier ministre de faire ce que la motion a énoncé. C'est l'occasion de défendre les droits de la personne. Ici en Ontario, partout au pays, le premier ministre n'a pas été timide lorsqu'il s'agit d'opposer les transferts de paiement concernant les Albertains, mais ici, il ne semble pas vouloir prendre position. Le gouvernement doit démontrer du leadership sur la scène nationale des ministres ont démontré leur appui à cette motion. Le ministre associé de la réduction de la bureaucratie a même publié sur Twitter son opposition à ce projet-là. Donc, pourquoi est-ce que les députés ne sont pas prêts à dire qu'ils ne sont pas prêts à faire ce que la motion énonce? Le leader parlementaire du gouvernement, ce serait facile pour moi de continuer à jouer la politique, mais je ne vais pas le faire, ce sont des collectivités. Le ministre des petites entreprises et du commerce de Milton a parlé, le député de Clinton-Lawrence, le ministre de l'Éducation, le ministre de York Centre, c'est tous les députés qui étaient contre, pas seulement le gouvernement. et je rappelle à la députée que c'était une décision unanime d'appuyer cette motion, non pas une fois, mais deux fois. Et le premier ministre a déjà pris la parole à plusieurs reprises et a été très clair au sujet de sa position avant la première motion et avant la deuxième motion et depuis ce temps-là, qu'un projet de loi comme celui-ci n'a pas sa place ici, dans la province de l'Ontario. Merci. Nouvelle question, député de Oakville. Merci. Ma question est à la ministre du Patrimoine, de la Culture et des Sports en allant au musée. C'est une très bonne expérience pour les familles. Ça peut être très coûteux, par contre, pour les familles à moyen ou faible revenu. Je sais que la ministre sait qu'il y a plusieurs atouts culturels, tels que les jardins botaniques, le Centre des sciences, le Centre des arts et la Commission des parcs à Niagara, ce serait une très bonne chose si le gouvernement pourrait rendre accessible tous ces lieux aux familles de l'Ontario. Est-ce que la ministre peut nous dire comment nous appuyons les familles à faible et à moyen revenu pour qu'ils puissent voir toutes les œuvres d'art que notre province a à offrir? Monsieur le ministre du Patrimoine, de la Culture et des Sports, je voudrais remercier le député d'Oakville de sa question. Je sais qu'en tant que père de deux filles qui ont le même âge que ma fille, c'est important pour lui pour qu'on puisse rendre toutes les œuvres d'art et tous les sites historiques aux Ontariens pour toutes les familles de l'Ontario. Il a parlé du Centre des arts, la Galerie d'art de l'Ontario. Ils offrent l'admission gratuite à tous les peuples autochtones et tous les gens de moins de cinq ans ont accès gratuitement. Et le Centre Royal, le Musée Royal de l'Ontario offre une admission gratuite le mardi de 5h30 à 8h30. Il y a aussi la Galerie à Cockwell, dévouée aux œuvres d'art des peuples autochtones et gratuite aussi pour tous les Ontariens. Nous avons aussi des installations de classe internationale que chaque enfant en Ontario mérite de devoirs complémentaires. Merci, ministre. C'est très bien de l'entendre. C'est une nouvelle très positive d'assurer que toutes les familles ont accès aux œuvres d'art et de la culture en Ontario. Et tout notre patrimoine culturel est très important puisque mes cométants ne vivent pas à Toronto ou près de toute autre œuvre d'art culturelle. C'est très difficile pour eux d'y avoir accès. dans ma collectivité, il y a le musée d'Oakville qui avait une exhibition sur la paix. Eva Martinez, la première femme des Nations Unies, de l'Observatoire des Nations Unies, qui a parlé de sa mission de maintien de paix au Guatemala en 1987. Toute cette culture est sans... On ne peut pas mettre un prix là-dedans. Est-ce que la ministre peut nous donner plus d'informations à savoir ce qu'elle fait pour soutenir ce type d'œuvres d'art et d'exhibitions et ce qu'elle fait pour les rendre accessibles aux Ontariens? À la ministre, c'est très bien de parler de tout le très bon travail qu'ils font à Oakville et au musée. Encore une fois, notre objectif est de faire croître notre économie de 73 milliards de dollars et aussi en protégeant notre culture et notre patrimoine culturel. Nous le faisons en investissant dans les musées partout en Ontario pour qu'ils puissent continuer d'opérer. Mais j'ai été ravi de voir l'énoncé économique de l'automne, de voir qu'on va offrir une passe à toutes les attractions, les musées en Ontario pour qu'on puisse rendre en sorte que les musées locaux puissent être gratuits pour les enfants. On va offrir plus de détails à l'avenir, mais je pense que c'est quelque chose de très enthousiasmant qu'on fait pour offrir à tout le monde dans la province, à tous les enfants, d'avoir accès à tous ces lieux culturels. Nouvelle question, député de Davenport. Merci, M. le Président. Bonjour. Ma question, c'est à la ministre de l'Éducation. Les enseignants des écoles élémentaires et secondaires continuent la grève du zèle pour protester les compressions de ce gouvernement. les enseignants défendent les élèves et leur droit d'enseigner et ils sont du côté des parents qui ne veulent pas avoir leurs enfants, prendre juste des cours en ligne et qu'on n'ait pas de soutien. Pendant que les négociations continuent, est-ce que le ministre peut donner une mise à jour en chambre de ces négociations ? Le ministre de l'Éducation. Merci, merci à d'habiter d'enfants, c'est la position de ce gouvernement qu'on veut une entente, pas une grève pour que les enfants restent dans les salles de classe. Et c'est pourquoi cette semaine, on se rencontre avec l'OSSTF, EFTO et tous les enseignants, mais les trois syndicats cette semaine pour négocier en bonne foi pour les parents. Ce qui est regrettable, c'est que peu importe le gouvernement et le Premier ministre, c'est une partie. Une constante dans ce processus à chaque croisant, c'est que les syndicats décident d'escalader la chose. Et je dis à la députée d'enfance de cesser et qu'elle dise aux syndicats de cesser l'escaladation et que les enfants reviennent en salle de classe, aussi bien que les parents. Question complémentaire, c'est la démonisation des travailleurs et ça n'aide pas. La raison pourquoi il n'y a pas de progrès, c'est que le ministre n'a pas passé à réduire ses compressions. Seulement, ce gouvernement dirait que l'élimination de 10 000 emplois à l'élimination de 6 000 emplois est comme raisonnable. Ça devrait être clair maintenant à ce ministre et à ce gouvernement que les Ontariens et Ontariens n'appuient pas l'élimination de ces emplois et de l'apprentissage obligatoire en ligne. Ils préfèrent l'enseignement en salle de classe et ils n'appuient pas de traiter l'éducation de leurs enfants pour avoir des épargnes à court terme. Est-ce que le ministre va écouter, revienne au travail et revienne sur ces compressions terribles en salle de classe? Le ministre de l'éducation, merci, comme j'ai rendu clair, le premier ministre et tout gouvernement veulent avoir une résolution comme on a eu avec le syndicat canadiennes en fonction publique. Ce que je dis, c'est que quand elle a l'occasion de dire qu'elle a appui les parents, elle, cette députée et la chef de leur position, elles n'ont rien dit et ils ont abdiqué cette occasion. Ils devraient appuyer les enfants qui soient en classe ou que des mesures soient prises pour miner l'éducation. Ma position et celle de chaque groupe de cette équipe, c'est que les enfants restent en salle de classe, qu'il y ait des accords négociés, ce qui est une bonne chose pour les enfants et les parents de la province. Merci. Question suivante, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Plus tôt ce mois, le ministre a déposé son énoncé économique l'automne et notre plan pour bâtir l'Ontario ensemble. C'est un plan qui reconnaît les grands défis et les occasions dans le nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre ce que notre gouvernement fait pour rendre la vie plus abordable aux familles particulières qui vivent dans le nord de l'Ontario? Réponse du ministre. Merci au député de Kitchener-Conestoga. qui représente ses concitoyens très bien, mais il est agrandi dans le nord et donc il apprécie les défis uniques et les occasions qui existent pour nos citoyens du nord. Nous le comprenons en tant que gouvernement. C'est pourquoi à l'énoncé économique de l'automne, on a proposé de réduire le coût de la vie dans le nord en réduisant le coût du carburant de l'aviation et on va réduire la taxe de 6,7 cents à 2,7. Moi, je parle de l'abordabilité, des gestes concrets. On réduit le coût des épiciens de 231 dollars pendant l'année ou le coût des voyages de 135 dollars. Et je demande à nos collègues de l'opposition où le nord est bien représenté, comment est-ce qu'ils vont voter? Deux fois, ils ont voté contre ces réductions. et comment ils vont vous dire au vote final? Question complémentaire? Merci au ministre de sa réponse. La réduction de la taxe sur le carburant de l'aviation démontre que ce gouvernement appuie le nord de l'Ontario. On veut avoir une vie plus abordable pour les gens du nord. Peu importe où on est, on veut mettre plus d'argent dans votre poche pour que ça soit plus facile pour les familles et les particuliers. Est-ce que le député, le ministre peut informer la Chambre d'autres mesures que ce gouvernement prend pour améliorer l'abordabilité? Le ministre des Finances la réduction de la taxe sur le carburant de l'aviation va réduire le coût pour les gens à Thunder Bay, Timmons et Sadbar et partout dans le nord. Mais ce n'est pas tout ce que ce gouvernement fait. On a aussi donné un crédit d'impôt pour les gens à faible revenu 1,2 million d'Ontariens et Ontariennes vont voir une réduction des impôts et donc on va éliminer 580 000 Ontariens et Ontariennes qui font le salaire minimum. Les objectifs, les réductions sont nécessaires. On va réduire de 1 200 dollars en moyenne les familles. C'est des gestes spécifiques, c'est ça de grandes déclarations, c'est des gestes spécifiques pour que la vie soit plus abordable. Et je demande à tous les collègues d'appuyer ces mesures. Question suivante, le député de Temis-Kermin Cochrane. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Aujourd'hui, on dit dans le Global Mail c'est que Brad Blair qui est celui, le vétéran qui a été congédié a soulevé un recours constitutionnel en spécifiquement sur le projet de loi sain pour se mettre au-delà de la loi et pour que le premier ministre soit immunisé des recours juridiques. Est-ce que le gouvernement Ford croit vraiment que leurs mesures législatives sont justifiables et constitutionnelles? La vice-première ministre, le procureur général. C'est intéressant parce que je sais que tous les députés de la Chambre comprennent les règles sur comment cela fonctionne et de me poser une question, un débat qui est devant les tribunaux, c'est très difficile à répondre. J'ai hâte d'avoir la deuxième question du député qui peut-être que je peux répondre. Question complémentaire? C'était le point de la question. Mais si le gouvernement Ford pensait que ces mesures législatives étaient défensibles et il ne l'aurait pas caché dans un projet de loi omnibus et il ne l'aurait pas imposé avec juste deux jours d'audience. L'ancien commissaire n'a pas eu peur de sonner l'alarme quand le premier ministre voulait nommer son ami comme commissaire de la PPO ou quand il voulait acheter une camionnette. Brad Blair ne devrait pas traîner ce gouvernement devant les tribunaux pour faire ce qu'il s'est imposé. La réponse que le procureur général peut répondre c'est combien d'argent on va gaspiller pour passer devant les tribunaux avec tous ces gâchis. Le député Dex me rate sur cette question. encore une fois c'est en litige je ne peux pas traiter des choses en litige parce que quand il y a des procès une fois que le litige est terminé quand ce sera le processus la difficulté que le député en a mais pour le moment vu qu'il s'est devant les tribunaux je ne peux pas répondre. Merci Monsieur le Président. Question suivante Le député de Niagara-Ouest Merci Ma question s'adresse à la ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Il y a des choses sérieuses dans la province et dans le monde et cet été la ministre a visité ma séconception de Niagara-Ouest et a eu une table ronde sur la traite de personnes. C'est choquant que cela a lieu dans nos collectivités locales ici en Ontario. Saviez-vous Monsieur le Président l'âge moyen de recrutement c'est seulement de 13 ans et 70% des victimes ont moins de 25 ans. C'est décoûtant et complètement inacceptable. Est-ce que la ministre peut dire ce qu'elle fait pour arrêter la traite de personnes dans notre province? La ministre associée déléguée au dossier de l'enfance est à la condition féminine. Merci nos députés de Niagara-Ouest c'est la question importante. Je veux reconnaître le ministère de l'Infrastructure de sa défense dans ce dossier depuis plus de 5 ans. Ses connaissances et activisme ont aidé personnellement que notre travail travaille pour avoir une stratégie complète contre la traite des personnes. Le député a raison, c'est une crise la traite des personnes qui a lieu dans toute la province et toutes nos collectivités et tout niveau de la société. Les victimes sont attirées par les contrevenants qui enlèvent leur sécurité et dignité. Et c'est pourquoi on a annoncé ce matin qu'on attribuait 20 millions de dollars par année pour appuyer les survivantes de la traite de la personne et pour le combattre. Et ça fait partie de notre stratégie. Notre objectif, c'est que tout le monde dans la province puisse vivre en sécurité sans menace d'exploitation et de violence. Merci. Question complémentaire? Merci. J'aimerais remercier la ministre pour sa réponse et son investissement dans un enjeu tellement important de notre province. J'aimerais féliciter la ministre du fait qu'elle a développé avec une stratégie gouvernementale pour élever la sensibilisation à ces problèmes et pour s'assurer qu'on répond aux besoins. La traite des personnes touche tellement de gens et donc il faut avoir des services à la table ronde qu'on a eu plus tôt. On a entendu des survivantes appuyés par des organismes communautaires à Gillian's Place, le centre d'abus sexuels de Niagara et aussi bien que les pompiers de Niagara Falls. Est-ce que la ministre peut nous expliquer ce qu'on fait pour lutter contre la traite des personnes avec ce financement? Réponse la ministre. Le financement annoncé fait partie de plusieurs investissements qu'on a fait pour combattre la traite des personnes et prévenir et lutter contre la violence faite aux femmes et d'appuyer les victimes de violences sexuelles et d'exploitation et pour arrêter les activités reliées aux gangs de rue. Cette annonce est un signe que l'on prend des gestes immédiats et ça répond aux suggestions aux tables rondes. C'est un fonds pour donner des services culturellement appropriés conçus par les peuples autochtones en Ontario, aussi bien de soutien pour des projets pour donner des services aux ceux complets pour ceux qui sont victimes de ce trafic. humains. On veut continuer à développer cette stratégie. Il faut travailler ensemble dans plusieurs secteurs, plusieurs endroits et des deux côtés de la Chambre afin qu'on puisse aider les survivantes. Merci. La question suivante, la députée de Hamilton West et Castel Dandas. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre ce matin. Hier, le ministre de l'Environnement a dit que ce n'était pas la responsabilité de son ministère de dire qu'il a eu un déversement d'eau jugée. Son propre ministère a enquêté depuis quelque temps. Les fonctionnaires du ministère l'ont su depuis printemps 2018, mais ils ont décidé de ne pas dire aux gens de Hamilton ou aux voisins tels qu'à Burlington quel serait le potentiel de contamination pour la santé des gens ou pour l'environnement. Au ministre, si le Hamilton n'a, les citoyens n'ont pas su et ce ministre a dit et je n'ai pas beaucoup de choses à dire à beaucoup de gens. La vice-première ministre, le ministre de l'Environnement, la protection de la nature et des parcs. Merci à la députée d'Enphase. Écoutez, on a travaillé avec santé publique, la municipalité, la protection de la nature et sous le système. L'obligation, c'est sur les municipalités et la santé publique d'informer le public ces questions de sécurité. On pense qu'on aurait dû faire plus et on va poser des gestes et ça fait partie du plan environnemental fait ici en Ontario qui célébrera sa première année demain. On va transférer tout ça d'un système de notification en ligne pour s'il y a des déversements d'eau usée des événements. Les gens pourront aller en ligne et voir directement. Je dis au conseil municipal de Hamilton n'ont pas fait ce qui s'imposait et ils devraient changer les choses pour qu'ils soient transparents envers la population d'un montant. Question complémentaire, c'est très bien, mais je pense que le ministre a la discrétion d'assurer que les gens d'un montant ne sont informés et vous avez décidé de ne pas prendre ce pouvoir discrétionnaire. Les Ontariens méritent de la transparence quand on parle de la contamination de notre écosystème parce que ça pourrait toucher notre eau potable et les cours d'eau. Les gens qui ont des animaux et des enfants qui jouent proche des cours d'eau devraient le savoir. On sait que le ministère de l'Environnement l'a su depuis ce déversement d'eau usée à Hamilton. La population d'A Hamilton doit savoir ce qui est dans notre eau, combien de déversements et que quelqu'un d'autre attendre d'informer le public. Le ministre, merci pour la question. Ailleurs, on informe du fait qu'il y a des déversements. Malheureusement, la ville d'A Hamilton a décidé de ne pas être ouverte envers sa population de la ville. Ce conseil municipal a fait tout un échec vis-à-vis de ses citoyens et citoyennes. Et peut-être la députée d'en face peut inventer des règles et des règlements, mais nous travaillons pour défendre la population, pour assurer qu'on ait le nettoyage et que les ressources d'eau soient à son meilleur état. On fait des changements au système, un système disponible à tous les résidents pour des fuites d'eau usée. on veut s'assurer qu'on puisse traiter les eaux usées pour que l'Ontario soit un meilleur endroit où vivre, avec un meilleur environnement, une meilleure économie. Merci beaucoup. Question suivante. Le député de Kitchen-Conestoga. Ma question s'adresse au leader parlementaire. Le leader parlementaire a dit qu'on va avoir des changements, que les changements proposés donneront la possibilité d'imposer des mesures législatives et d'adopter un projet de loi dans une seule journée. Est-ce que le leader parlementaire peut expliquer ces changements s'ils vont limiter les changements comme les néo-démocrates le disent? Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je vais juste féliciter le député de Kitchener-Cost conestoga. Elle a eu beaucoup de connaissances pendant l'été pendant qu'on faisait des consultations quant au changement potentiel du règlement. Il a défendu l'amélioration du débat et la possibilité des députés d'en face d'avoir plus de débats. Je le remercie de ce travail. Je vais assurer le député parce que c'est important pour le député. Je vais rassurer le député et tous les députés que les changements qui sont proposés n'ont aucune manière d'avoir un impact sur la possibilité de ce gouvernement d'avoir plus d'outils pour avoir un projet de loi dans un seul jour. On a dit le règlement 47D qui dit un projet de loi, une motion qui s'applique à ce projet de loi ne peut pas être examinée le même jour civil et on ne peut pas empêcher d'avoir des amendements raisonnables ce qui peut retarder le projet de loi. Une partie du problème je pense que c'est le nez démocrate c'est de retirer du processus. Merci. Question complémentaire. Merci. Et merci aux leaders parlementaires du gouvernement de ces félicitations et de clarifier ce dont on parle. Si les néo-démocrates ont dit qu'ils n'avaient pas je pense que cela voulait dire qu'ils n'appuient pas l'accommodement des députés handicapés ce qui est vraiment incroyable. Est-ce qu'on pourrait expliquer quel processus de consultation on a eu sur ces propositions-là? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci beaucoup pour la question. Le député soulève une question importante. On a parlé tôt quels règlements on pourrait moderniser et dans les changements on a fait une proposition que les députés ayant des handicapés ne doivent pas demander du consentement unanime. On a fait des changements quant aux téléphones cellulaires et aux ordinateurs portables et on a dit à l'opposition quelles sont les choses sur lesquelles on peut être d'accord. On peut les mettre sur la table et les adopter et je parlais des personnes handicapées et on veut l'adopter et on va débattre le reste. Les néo-démocrates ont décidé de se retirer de la discussion. Le Parti libéral et le Parti vert ont continué à participer au changement du règlement et donc on aura de meilleures occasions pour les deux côtés de la Chambre. Merci, M. le Président. Député M. Skégoire, James B. M. le Président, ma question est pour le premier ministre. Hier, il a encore neigé dans le nord de l'Ontario et encore une fois, la réponse de la province a été de fermer l'autoroute 11 et 17. Encore une fois, le nord des familles du nord de l'Ontario ont été coupées et encore une fois, le mouvement des marchandises s'est arrêté en Ontario. Le gouvernement traite ces autoroutes comme étant des autoroutes de seconde classe, littéralement. Ça signifie que la province croit qu'il s'est approprié d'attendre plus longtemps dans le nord de l'Ontario, de nettoyer, de dégager les autoroutes. Pourquoi est-ce que le premier ministre croit que les familles du nord méritent des services de deuxième classe? Vice-première ministre au ministre des Transports. Merci. Merci, monsieur le président. Je suis très heureuse de prendre la parole pour répondre à cette question encore une fois. Et je le ferai à chaque jour parce que je suis certaine qu'à chaque jour, dans le nord, il neigera. et le ministère du Transport travaillera de près avec la PPO pour s'assurer que l'on agisse pour assurer la sécurité des automobilistes dans le nord. Je suis certaine que le député de l'autre côté ne voudrait pas assujettir nos automobilistes dans le nord à de mauvaises conditions parce que c'est ce sur quoi on se concentre dans mon ministère. Je suis heureuse de dire, comme je l'ai dit auparavant, que nous surpassons nos normes de sécurité, nos normes de déneigement sur l'autoroute 11 et 17. Nous dépassons les normes des autoroutes classe 1. Nous allons continuer à aller au-delà de nos normes parce qu'on veut assurer la sécurité des automobilistes dans le nord. Complémentaire. La réponse à la neige, c'est plus de déneigeuse plutôt ce que de moi-ci. La Chambre a rejeté mon projet de loi pour traiter les autoroutes 11 et 17 comme les autoroutes du sud de la série 400. Ce gouvernement traite le nord comme une deuxième classe. et le député d'une épée signe l'a même souligné. La réponse à la neige, ce n'est pas de fermer les autoroutes. La réponse c'est d'avoir plus de déneigeuses. Est-ce que le premier ministre écoutera les familles du nord de l'Ontario et arrêtera ce traitement de seconde classe? Que le député se reçoit ministre du transport. Merci. Je suis très heureuse de dire que notre gouvernement a mis en place des mesures essentielles pour les gens du nord. Mais plutôt que d'appuyer nos initiatives qui aident la population du nord de l'Ontario, les Néodémocrates ont décidé de voter contre et de jouer à de la politique. Dans le budget de cette année, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour les autoroutes du nord. Nous allons créer un groupe minier qui se concentrera sur attirer les industries dans le nord de l'Ontario et le député de l'autre côté a voté contre, M. le Président. Mais ce n'est pas tout. Ils votent contre le programme de son lentaire pour les aînés, le crédit d'impôt pour les services de garde et contre le crédit d'impôt pour les familles et revenus faibles. Ils votent aussi contre le crédit d'impôt pour le carburant en viation. Intervention du Président. Merci. Arrêtez la pendule. L'intervention du Président à l'Ordre. À l'Ordre. À l'Ordre. À l'Ordre. Redémarrer la pendule. Député de Willowdale. Merci, M. le Président. Bonjour. Au premier ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances de la province. La santé mentale et la dépendance affectent toutes les collectivités de cette province à chaque année. Peu importe où vous êtes en Ontario, nous savons qu'à chaque année, 2,5 millions d'Ontariens, c'est 1 sur 5, sera face à des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Et nous savons qu'en Ontario et que dans certaines collectivités, il est très difficile d'avoir accès à des services. Il faut faire plus. Est-ce que le ministre peut dire ce que fait notre gouvernement pour s'attaquer aux problèmes de santé mentale et de dépendance dans le nord de l'Ontario? Au ministre associé délégué à la santé mentale et à la lutte contre les dépendances. Merci. J'aimerais remercier le député de Willowdale pour son excellente et importante question. Je me suis déplacée dans le nord de l'Ontario. J'ai visité plusieurs communautés éloignées qui font face à de grands défis sur le plan de la santé mentale qui est aussi vécu par les communautés rurales. Mes déplacements m'ont amené à Siu Lookout, à Thunder Bay jusqu'à des communautés autochtones comme Pekanjikom et Sandy Lake. Au cours de mes déplacements, j'ai rencontré plusieurs dirigeants autochtones, organismes, premiers répondants qui continuent de travailler avec les populations qui sont continuellement négligées par les autres gouvernements. j'ai rencontré des gens de ces collectivités. Nous nous engageons à agir afin que les Ontariens du Nord aient accès à des caisses de haute qualité en santé mentale là où ils en ont besoin. Complémentaire. Merci. Je suis fière de prendre la parole ici en cette Assemblée sachant que notre gouvernement fait de la santé mentale et des dépendances une priorité. Je suis aussi fière que notre gouvernement continue de mettre en place de vraies mesures pour s'attaquer à la crise de la santé mentale et de la dépendance dans le Nord de l'Ontario. Je suis aussi heureux de savoir que le ministre rencontre ses partenaires autochtones et les travailleurs de première ligne dans le Nord de l'Ontario. Son expérience de première main aidera le travail que nous faisons en santé mentale et en dépendance. Est-ce que le ministre peut nous donner plus de détails sur les soutiens en santé mentale et contre les dépendances que nous allons fournir aux incroyables citoyens du Nord de l'Ontario? Au ministre. Merci. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de sa question. Depuis le début, notre gouvernement s'est engagé à investir 3,8 milliards de dollars sur 10 ans pour établir un réseau en santé mentale et de lutte contre les dépendances qui est bien interrelié, souligné par une stratégie que nous dévoilerons au cours des prochains mois. Notre gouvernement continuera à travailler de façon charnée pour s'assurer que les Ontariens dans le Nord soient en mesure d'avoir accès à des services de qualité en santé mentale et contre les dépendances. En plus des millions que nous avons investis dans les services et les traitements, nous allons investir dans le Nord pour avoir un impact positif dans les collectivités. cette année, nous avons investi plus de 33 millions dans les services de traitement, un financement qui continuera à être investi dans le Nord et à l'échelle de la province. Merci. Prochaine question. Députée de Sainte-Catherine. Merci. À la vice-première ministre, aujourd'hui, à Sainte-Catherine, j'ai un résident, Jared Welland, qui souffre d'atrophies musculaires de la colonne vertébrale et il a besoin d'un médicament, le Spenrasa. Il a plus de 18 ans et doit donc se payer ce médicament lui-même. Il ne peut payer plus de 700 000 $ par dose. En juin, la ministre s'est engagée à revoir la couverture de médicaments au cas par cas pour le programme d'accès spécial pour les gens qui sont trop vieux pour la couverture automatique. Toutefois, malgré cette couverture, Jared attend depuis des mois des nouvelles du ministère. Est-ce que le premier ministre croit qu'il est approprié de faire en sorte que des jeunes comme Jared doivent espérer et prier qu'ils seront approuvés en raison de cette restriction d'âge établie par ce gouvernement? À la vice-première ministre, je remercie la députée de sa question. Je suis désolée que Jared d'attendre depuis si longtemps pour obtenir des nouvelles sur la disponibilité de ce programme. Je serai heureuse de parler avec vous en privé pour comprendre les détails et je vais certainement faire un suivi avec le ministère pour obtenir une réponse pour Jared le plus tôt possible. Complémentaire. Je remercie la ministre de sa réponse toutefois. Jared a 31 ans et sa durée de vie est diminuée par le fait qu'il ne peut obtenir ses médicaments. Il en a besoin et vous le savez, la ministre de la Santé, c'est parce que je lui ai envoyé une lettre en juin et ensuite une autre en août et je n'ai reçu qu'une lettre en octobre, à la fin d'octobre et c'est pourquoi je rappelle cette histoire à la ministre. Nous n'avons pas ici de réponse pour cet homme à l'article de la mort. d'utiliser l'excuse que tous les ontariens sont couverts pour ne pas établir un régime d'assurance médicaments en Ontario. Est-ce que la ministre peut assurer que Jared sera couvert à partir de maintenant? La ministre, comme la députée le sait, il faut prendre des décisions fondées sur les données selon les médicaments et selon les renseignements que nous avons. C'est un système qui fonctionne pour les plus jeunes, mais comme je vous l'ai dit, je serai très heureuse d'étudier le cas de Jared et d'en discuter avec vous en plus de détails. Merci. Prochaine question, députée de Paris Saint-Nouskoka. Au ministre des Richesses naturelles et des forêts, les inondations ont un impact sur les gens de l'Ontario dans nos collectivités. En 2017 et 2019, nous avons fait face à de grandes inondations au cours de la fonte des neiges du printemps. Nous nous inquiétons donc grandement, tout particulièrement à Paris Saint-Nouskoka. Vous avez nommé Doug McNeil pour répondre aux inondations. Le rapport a été rendu public ce matin, et je serai très heureux de l'étudier plus en détail. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que l'on fait pour s'attaquer au problème des inondations? Le ministre, je remercie le député de Paris Saint-Nouskoka pour sa question. Je remercie de son grand travail au cours des inondations du printemps. J'aimerais remercier M. McNeil pour son bon travail sur le rapport comme conseiller spécial, ainsi que le premier ministre pour son leadership sur ce dossier. Comme j'ai annoncé ce matin, le rapport indépendant de M. McNeil sur la réponse aux inondations a trouvé que nous pouvons atténuer les risques posés par les inondations. Et nous savons qu'il y a toujours plus à faire afin que l'Ontario soit mieux préparé pour les événements à venir. Ce rapport inclut des recommandations sur la façon dont on peut améliorer la gestion d'inondations en Ontario. Et j'ai bien de parler des détailles, des recommandations dans la complémentaire. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. La priorité pour tout gouvernement doit être la sécurité publique ainsi que la protection de sa population et des propriétés. J'aimerais remercier M. McNeil pour son bon travail. J'ai été impressionné par ses connaissances et ses expertises alors qu'il a rencontré les chefs municipaux de Muskoka. Que fait le gouvernement pour s'assurer que l'on améliore la résistance de l'Ontario aux inondations futures? Le ministre. Je remercie le député pour sa complémentaire. Comme je l'ai dit plus tôt, le rapport du conseiller spécial a fait des recommandations sur l'amélioration de la gestion des inondations. Nous allons répondre à ces mesures, à ces recommandations en améliorant nos exigences et en investissant 4,7 millions de dollars en infrastructures pour la prévision et l'avertissement d'inondations. Nous avons envoyé une lettre au premier ministre Trudeau en demandant à une commission pour nommer quelqu'un de la province pour s'attaquer à ces niveaux d'eau du lac Ontario. Il est important que nous soyons représentés à la table. Prochaine question. Député de Kiwatinum. Bonjour. Question au premier ministre. Le chef du conseil Matawa est venu pour nommer pour parler de ses inquiétudes sur les projets de loi 132. On ne tient pas compte des formalités administratives des communautés autochtones dans ce projet de loi. On ne respecte pas les traités qui sont établis, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne comprend pas l'impact financier de ne pas traiter les communautés autochtones comme des vrais partenaires? Au ministre des Affaires autochtones, merci. j'aimerais remercier le député de sa question. Évidemment, ce projet de loi fournit une certitude au secteur minier et permet au gouvernement de prendre des décisions sur la fermeture et change l'avis de 45 jours. toutes les consultations doivent être faites avec une consultation avant d'aller de l'avant avec un plan. Notre devoir de consulter et d'accommoder est très important pour nous et nous le prenons très au sérieux entre autres avec la communauté de l'Ontario. Nous voulons nous assurer qu'ils aient un corridor de prospérité et une meilleure vie. Complémentaire, le nord de l'Ontario a le potentiel d'être le prochain moteur économique du pays. Mais tout aménagement dans ce que l'Ontario qualifie de du nord éloigné ne peut et ne sera pas imposé sans le consentement des Premières Nations. Ce projet de loi Omnibus, le projet de loi 132, est adopté rapidement par le gouvernement sans donner des mécanismes appropriées aux communautés autochtones pour répondre est-ce qu'on retirera les annexes 8 et 16 du projet de loi et établira un processus respectueux de consultation des Premières Nations, oui ou non? Le député se rassure. Député des Affaires autochtones, il est important de comprendre l'histoire de la loi sur le nord éloigné et de la loi sur le nord éloigné. Cette loi ne manquait pas d'accommodation ou de consultation pour les communautés du nord. J'étais dans le nord, je vivais dans le nord lorsque ce projet de loi a été forcé aux collectivités. Nous allons continuer à appuyer les communautés, elles auront leur mot à dire. Et le fait est que j'ai eu une conversation avec le grand chef Alvin Fidler qui a bien hâte d'avoir un dialogue important à l'avenir pour transformer les possibilités de ces communautés dans le nord. Et alors que je suis debout, il faut que je demande en ce qui a trait au crédit d'impôt sur la taxe du carburant aviation, pourquoi a-t-il dit non quelque chose qui diminuerait le coût du transport de nourriture dans ces collectivités loignées? Prochaine question. Député de Nier, Gare-Ouest. Merci. Ministre associé, délégué au dossier de l'enfance et à la condition féminine, la ministre a participé à une table ronde sur la traite de personnes. Nous avons une belle participation sur les 13. Personne que nous avons entendu, nous avions des pompiers qui parlaient de leur expérience à travailler avec les survivants et les victimes. La traite de personnes se produit, c'est horrible et affectant de personnes, mais c'est encourageant de voir que les gens du milieu sont impliqués. Est-ce que la ministre peut parler du rôle des intervenants du milieu et comment est-ce qu'ils jouent un rôle important et comment est-ce que les consultations ont informé sa conférence de presse ce matin? Ministre associé délégué à la condition féminine et à l'enfance. Merci. Je remercie le député de sa question. J'aimerais remercier tous les intervenants du milieu d'avoir participé à ces tables rondes. J'ai eu le privilège de rencontrer des survivantes, des agents de police, des partenaires autochtones comme l'Association des femmes autochtones de l'Ontario qui étaient ici aujourd'hui et que je rencontrerai plus tard, ainsi que d'autres partenaires des premières lignes. Ces partenaires nous encouragent à agir et c'est par la collaboration avec la solliciteur générale que nous établirons une stratégie anti-traite de personnes. J'aimerais remercier Coralie McGuire-Sakwee de l'Association des femmes autochtones de l'Ontario pour sa citation importante aujourd'hui. Notre association est heureuse que le gouvernement est renouvelé et élargit son engagement à mettre fin à la traite de personnes. C'est une étape importante pour entendre la voix et l'expertise des survivants autochtones qui ont participé à leur expérience pour améliorer les services et les programmes qui aideront ces femmes. Complémentaire. À la ministre associée de nouveau, c'est un sujet très important et c'en est un qui, je le sais, a discuté dans toutes les collectivités. Souvent, c'est un problème caché. C'est un problème dont on n'est pas au courant. Jusqu'à ce qu'il affecte quelqu'un près de nous avant d'être élu. Je n'en connaissais pas long sur la traite de personnes et je ne savais pas que ça se produisait aussi dans ma région de Niagara alors que nous avons lancé un appel aux gestes, notre équipe a montré beaucoup de dévouement sur cette question. J'aimerais aussi reconnaître le travail du ministre de l'Infrastructure sur cette question. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Est-ce que la ministre pourrait nous dire la façon dont cette annonce a été établie et ce que nous ferons à l'avenir à la ministre? Je remercie le député et de sa question et de la table ronde qu'il a tenue dans sa circonscription. Cette table ronde était la dernière de 13. Je remercie tous les acteurs du milieu qui sont venus partager des renseignements importants, ceux qui travaillent dans le réseau. Nous étions à Barry, Burlington et j'ai rencontré aussi des comités coordonnateurs des survivants de violences faites aux femmes. J'aimerais remercier tous ceux qui ont des expériences vécues alors que nous allons de l'avant pour élaborer un programme. Souvent, ce sont les cas qui ne sont pas re-rapportés, qui se produisent ici dans nos collectivités. c'est très important d'appuyer les victimes, mais aussi d'éduquer le public. Prochaine question, députée de Timmins. Merci beaucoup, M. le Président. Au ministre des services sociaux et communautaires, mon collègue de Saint-Paul, plus tôt cette semaine, a posé la question ce qui a trait à la fermeture du refuge tranquillité dans la circonscription de mon collègue. La fermeture de ce refuge a affecté beaucoup de problèmes. Nous avons besoin de transférer cet argent pour fournir des services aux femmes qui entrent dans ces refuges. Allez-vous vous assurer que l'argent qui était utilisé pour financer les services à la maison Tranquillité House puisse être donnée afin de diminuer la surcapacité? Nous travaillons à 150 % de capacité. Allez-vous agir? Au ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires qui passe la parole à la ministre associée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Je remercie le député de la question. La santé et sécurité tous les ontariens est une priorité et je vais travailler pour vous rencontrer pour mieux faire dans ces domaines. Nous investissons dans la prévention de la violence et les services de prévention qui appuient les femmes et les dépendants. Le ministère investit plus de 166 millions de dollars en appui aux survivants et dans la prévention. nous sommes engagés à lutter contre la violence faite aux femmes sous toutes ses formes. J'ai bien hâte de rencontrer le député et de discuter de ce cas dans votre circonscription. Il n'y a plus de temps pour la période de questions. Nous avons une mise aux voix différée sur l'avis de motion numéro 74 et entrée à l'attribution de temps sur le projet de loi 118, loi édictant la loi de 2019 sur le centre d'excellence pour la santé mentale et la lutte contre les dépendances et la loi de 2019 sur le recouvrement des dommages et intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes. Sonnerie de 5 minutes. Convoquez les députés. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501